hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à rabbitmq aujourd'hui on va découvrir l'interface graphique de rabbitmq donc quand il ya une interface graphique généralement j'aime bien vous présenter un petit peu sommairement comment navigue dedans donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre sous les soutenir la chaîne mettre des pouces bleus nous on va se connecter donc du coup à notre interface graphique on avait déjà brièvement découvert lors de la précédente vidéo donc on a notre cluster qui est fonctionnel on retrouve les trois noeuds du cluster on retrouve les métriques principales du cluster ici on a un système d'onglet que l'on retrouve en haut ici on retrouve notre version de rabbitmq la version du rlang également on a également dans ces éléments en haut à droite on va retrouver une fréquence de rafraîchissement donc là c'est plutôt intéressant sur l'aspect mise à jour des statistiques principalement c'est à dire le nombre de messages reçus à qui etc donc ça c'est la fréquence de rafraîchissement qui va permettre de rafraîchir les choses et on va retrouver également la possibilité de switcher sur différents virtual host encore vers un petit peu plus tard avec soit tous soit virtual host par virtual host donc par défaut on a le slash qui existe on voit également le nom du cluster ici qui est défini à xav qui est l'utilisateur qui est défini à xav qui la possibilité de ce logout ici ensuite on retrouve également les différents ports d'écoute suivant les différents protocoles et suivant les interfaces également qui sont disponibles donc on peut le vérifier ici est ce que l'on utilise ou non le ssl voyez qu'on retrouve également on a la possibilité de faire des exports de la des différentes caractéristiques quoi les configurations on a la possibilité de réimporter également des éléments derrière on a des éléments aussi sommaires sur des statistiques globales du nombre de connexions du nombre de chanel des change de q et de consumers donc vraiment on retrouve finalement la chaîne globale c'est à dire les connexions pour gérer les connexions le multiplexing etc les chanel et chanel ensuite sont basculés vers les exchange et les exchange suivant les binding et c'est envoyé dans les différentes quoi le binding et routine qui vont envoyer dans les différentes que et les que vont être consommés par différents consommateurs donc on retrouve vraiment le déroulé on le retrouve également en eau se dérouler avec les connexions les chanel les exchange et les q alors avant de commencer de voir les autres éléments si on se rend dans admin là on va voir l'aspect vraiment administration strictement de notre cluster et notre habit mq moi donc si c'est pas un cluster vous l'aurez également on va pouvoir ajouter des utilisateurs on avait vu précédemment il me semble que voilà on avait ajouté des utilisateurs à la main on peut l'aider les pardon les ajouter directement via l'interface graphique ici on peut ajouter les tags qui correspondent donc si on a un administrateur on va mettre admin par exemple etc donc ça c'est pour le volet utilisateurs ensuite on a la gestion des virtual host donc vous voyez que alors rabbitmq c'est toujours le principe on va trouver un ad qui est comme ça et généralement ça va être on va cliquer sur la petite flèche pour ouvrir et on va pouvoir ajouter un autre virtual host par exemple on peut appeler maille v host par exemple on peut lui mettre des tags on peut lui mettre une description et on peut bien sûr le rajouter si je le rajoute comme ça qui est ce qui va pouvoir l'utiliser pas par défaut c'est l'utilisateur qui l'a créé donc en l'occurrence vous voyez que je suis connecté en tant que xav qui ici eh bien je vais le retrouver pour xav qui en tant que disponible bien sûr on n'a pas de message on n'a rien pour l'instant il n'y a pas d'exchange on n'a rien du tout dessus si je rafraîchis ici ma liste roulante des v host voyez que j'ai bien accès à mon vie host en question au passage si je clique sur user ici voyez je vais retrouver pour mon utilisateur données les permissions qui sont définies éventuellement je vais pouvoir redéfinir les permissions les modifier en temps quoi suivant les droits bien sûr dont je dispose on va pouvoir update certains éléments si vous voulez changer par exemple le password de l'utilisateur c'est ici que ça va se passer et si vous voulez vous auto supprimer mais bien sûr vous pouvez également le faire à ce niveau si je reclique sur cluster ici en haut à droite on va pouvoir changer brièvement le nom du cluster avec c'est très simple très simpliste mais c'est suffisant ensuite donc du coup on va continuer à dérouler on était au virtual host on a les future flag donc principalement on va retrouver des des commandes et des plugins ou des éléments qui vont être activés à partir des des plugins on va retrouver notamment la fameuse quorum q et le stream q depuis depuis maintenant la version 3.9 donc c'est des éléments qu'on verra plus tard donc au fur et à mesure en voilà on peut activer désactiver des éléments donc cela ils sont activés par défaut tout simplement parce que ça fait partie du package par défaut on a également donc les politices donc donc ça on verra ça un petit peu plus tard donc c'est vraiment pour la gestion des droits de l'utilisateur des utilisateurs et c'est qu'est ce que l'on peut faire sur quelques sur quel v host et c'est quoi c'est pas ça mélange ouais pardon ça mélange je vois je dis pour les utilisateurs c'est pas uniquement les utilisateurs c'est aussi les politiques afférentes à quoi c'est à dire les éléments de configuration pardon on va y arriver qui vont s'appliquer à certaines que à toutes les queues avec des patterns etc donc par exemple pour une queue donnée on va pouvoir définir sa longueur maximum soit en byte soit en nombre de messages un ttl au niveau des messages etc et ça va pouvoir s'appliquer soit à une queue avec un nom spécifique soit avec un pattern que l'on va appliquer on va pouvoir également définir des éléments de priorité derrière on a des limites donc là les mille limites c'est plutôt qu'on va dire globale au niveau du cluster c'est à dire on va pouvoir gérer le max connection globale par virtual host voyez ici on va pouvoir dire pour telle virtual host temps de connexion etc ça va permettre de gérer un petit peu mieux les les connexions ensuite on va retrouver au niveau des user limite ici donc on a accès aux différents utilisateurs que l'on va avoir parce que j'ai les droits bien sûr pouvoir le faire et je vais pouvoir définir également le max connection et le max channel donc avec le multiplexing etc pour chaque utilisateur donc ça aussi voyez donc on a finalement une espèce de matrice de max connection entre les virtual host et en même temps par utilisateurs données et donc le cluster on avait vu le nom donc maintenant si on revient au déroulé des onglets dans notre aperçu ici on va retrouver au niveau de notre cluster en général ou par v host si on switch au niveau de chacun des v host le nombre de messages par que ici et ici il est plutôt les vitesses de consommation ou de publication donc on va retrouver ici on va retrouver des éléments instantanés ici donc là on va avoir un graphe qui s'affiche au fur et à mesure on aura l'occasion de le revoir les connexions là en l'occurrence on n'a pas de connexion suivant les connexions les channels qui correspondent et également donc les fameux exchange donc à savoir qu'on a des excès des exchanges par défaut qui sont définis au niveau de chacun des verts c'est à dire qu'on a créé un nouveau veos vous voyez eh bien on a toute la série d'exchange par défaut qui a été créé donc le direct le fan out le leaders le match et on retrouve le topic également on va avoir également donc au niveau des excès on va pouvoir rajouter un excellent vous voyez ici bien sûr pour un veos te donner et on va lui donner un nom son type on va revoir ça un petit peu plus tard sa durabilité donc le type on fera une petite démo dessus sa durabilité donc suivant si on fait un redémarrage ou pas l'auto dilette et internal et puis on peut rajouter également des arguments complémentaires au niveau des que donc là même un peu le même principe alors là on n'a pas de queue définie par défaut mais on peut rajouter une nouvelle queue directement facilement d'ailleurs on peut on peut le faire ici donc si je fais une queue qui va s'appeler test on va lui donner un caractère durable par défaut ici donc on est en mode classique on va pouvoir l'affecter à un noeud donné on verra le mode cluster on va dire char d des que et on va pouvoir rajouter notre que de cette manière ci donc là j'ai rajouté une queue est ce que je vais pouvoir faire c'est l'utiliser directement par exemple donc on était dans le veos te slash oui et on va pouvoir l'utiliser directement avec le comment le l'exchange direct pardon que je vais pouvoir monter avec cette queue donc je vais mentionner que j'utilise la queue test et comme on est sur un direct on n'a même pas besoin d'ajouter une routine qui pour pouvoir faire une un petit test donc là on va faire mon premier message donc au niveau de l'onglet exchange on va pouvoir publier des messages en spécifiant la routine qui et c'est donc ça nous on n'est pas obligé d'avoir du code finalement pour commencer à faire des tests ici le payload c'est à dire le contenu du message c'est on indique mon premier message par exemple si on veut faire un petit test comme ça et on précise pas de routine qui on va publier et là vous voyez qu'on a un message qui nous indique que le message a été publié si le message n'avait pas matcher de route de routing ben il nous indiquerait que le message ne correspond à aucune route et du coup voilà aucun aucun résultat donc là on se rend ensuite dans l'onglet que vous voyez que l'onglet que donc on avait rajouté cette ligne avec la queue en question et voyez qu'on a déjà des éléments sommaires ici ready un acte etc on voit que du coup on a un message qui vient de cette créée qui est arrivé donc si je clique sur la queue ici on voit qu'on a eu notre message qui a été rajouté et à quelle heure a-t-il été rajouté ensuite on voit que le taux de publication il a bien sûr augmenté ici ce que je vais faire donc là bien sûr j'ai pas de consumer puisque j'ai pas d'applicatifs qui est connecté directement à mon habit mq donc qui est ce que pas de souscription éventuellement je peux publier un message aussi directement au niveau de la queue là du coup je paye passe tout l'aspect exchange etc ça veut dire je vais directement publié dans la queue je sais que ça va arriver dedans derrière je vais pouvoir récupérer le message avec différentes fonctionnalités soit je désire ne pas le hacker c'est à dire que le message je ne vais pas le retirer la queue ou plus exactement je vais le retirer mais je vais le remettre il va être recuelling donc renvoyé dans la queue si je le récupère comme ça je ne perds pas le message je vais récupérer donc ici mon pays l'eau de voyez que je l'indique le nombre de messages que je veux récupérer ou sinon donc là du coup j'ai mon chiffre qui n'évolue pas si ce n'est que j'ai une augmentation ici du nombre de messages guette donc délivrer et derrière sinon je peux l'auto hacker dès que je vais faire un guide dessus donc là si on attend le temps de rafraîchissement on va voir que notre message là on est passé de 1 et bien on passe à zéro tout simplement alors d'autres petites fonctionnalités dans la dans l'interface graphique qui sont intéressantes à connaître c'est le petit plus et le moins ici vous voyez ça va permettre de dérouler l'ensemble quand on a un tableau l'ensemble des colonnes qu'on va pouvoir activer ou désactiver donc ça c'est assez pratique et assez sympathique vous voyez par exemple ici on peut avoir le compte de consumer etc donc voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour alors attention également sur un autre aspect on va pas le voir ici quoi ici on le voit ici c'est que vous pouvez très bien avoir beaucoup de que et faire avoir à faire à la pagination donc ne ne vous fouillez pas uniquement à ce que contient le tableau peut-être que vous allez avoir une pagination sur les ex chaînes sur les q sur les connexions et c'est donc vraiment veiller à ça vous avez la taille de la page vous allez pouvoir également redéfinir ici en bas de page ensuite vous retrouvez différents raccourcis vers différents éléments donc de documentation vous allez pouvoir retrouver sur internet je pense qu'on a fait le tour à peu près de l'interface graphique j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur la fille ici – Sous-titrage FR 2021